Bonsoir à tous et merci d'ouvrir avec nous ce nouveau package de 5 grands rendez-vous. Pour le tout premier numéro de cette semaine, vous aurez donc trois plateaux, trois invités, donc une femme leader investissant dans des sachets biodégradables. Vous aurez un professionnel de la finance digitale et un promoteur de plateformes de troc en ligne. Voilà donc les invités que vous allez découvrir tout à l'heure juste derrière la météo. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on ne peut pas jeter ou qu'on n'a pas forcément envie de jeter. On a forcément besoin d'autres matériels que d'autres personnes ont. Alors, quoi de mieux que d'échanger ? Ce n'est pas une application qui devait être une application seulement pour nous qui sommes les intellectuels et surtout que nous sommes en matière de troc, ça intéresserait aussi nos bonnes femmes du marché, nos artisans et tout le monde. Iparo, traduit littéralement en Yoruba comme échange, vient valoriser à nouveau les valeurs fondamentales de complémentarité, de compensation et d'entraide. Oui, allez, filions à Gouaï dans le reportage qu'on retrouve bien sûr sur ce plateau pour plus de détails autour de cette technique de vente, parlant bien sûr de votre troc en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Aniat Mello, bonsoir. Assum Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est ça qu'on appelait le jazz. Tu te rappelles quand on était plus jeune, on faisait le jazz, tu achètes des baskets et tout. Puis après, bon, tu as envie de, tu portes un peu, tu as envie d'acheter un autre, peut-être une nouveauté. Un dernier modèle. Un dernier modèle, ben là tu cèdes et puis bon, tu complètes un peu de sous pour prendre le nouveau modèle. Et ça vous avait beaucoup aidé à l'époque. Ah oui, le jazz, c'est ça qu'on faisait. Maintenant, on fait le jazz numérique. Numérique, désormais. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer forcément, mais peut-être qu'on va venir vous livrer ça et vous donner. C'est sûr. Mais ce qui est intéressant, Assum, c'est que vous le dites, vous êtes de la jeune génération, les vieux en ont encore toute une autre culture. Parce que même au marché, le troc se faisait. Ah oui. Même au marché, pour pouvoir faire des achats, nos ancêtres faisaient le troc. Le troc. Il n'y avait pas vraiment de monnaie. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, avant la monnaie. Oui, avant la monnaie. C'est le troc qu'on faisait. C'est le troc qu'on faisait. Justement. Vous amenez un peu de maïs au marché pour prendre un peu de tomate. Un peu de mille, un peu de tomate, on fait des échanges. Voilà, ça marche aussi. Alors, avec toute la semaine, nous allons parler justement du troc avec le numérique. Mais en fin de semaine, c'est-à-dire le mercredi, si tout va bien, on recevra un SPF financier pour revenir un peu sur ce système-là qu'on utilisait avant. Est-ce qu'on peut le remettre au goût du jour ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, avec nos nouvelles habitudes, de pouvoir revenir au troc ? Parce que tout le monde n'a pas toujours de l'argent pour pouvoir faire des achats. Or, parfois, on a des choses qui ne nous servent plus à grand-chose. Qu'on pourrait peut-être échanger pour avoir d'autres choses. On aura le temps de revenir dessus, bien évidemment. On parle justement du troc avec le numérique. Est-ce que c'est une chose possible ? On en parle avec Adéphideon qui a eu l'idée de mettre sur les plateformes une application qui s'appelle Iqbarot. Déjà, moi, j'aimerais savoir quel est l'historique derrière la création de cette application. Merci, Aniat. Iqbarot est né de la volonté de créer une alternative au e-commerce. Parce que le e-commerce est en vogue. Mais bon, le e-commerce, ce n'est que le commerce avec la monnaie comme échange qui se retrouve dans le numérique. J'ai voulu donner un aspect un peu plus humaniste aux échanges, permettre à chacun de se faire valoir, soit en échangeant un bien contre un autre, soit en échangeant un service contre un autre, ou encore un service contre un bien. En fait, quand on parle d'échange, il s'agit surtout de ressources. Il s'agit surtout de ressources. Et les ressources, je pense que tout le monde en regorge, que ce soit en service, en expertise ou en biens matériels et tout. Du coup, c'était une façon pour moi de contourner un peu la société de consommation. Parce que c'est une société de consommation qui, malheureusement, crée au jour le jour ou agrandit le fossé entre griffes riches et pauvres. D'accord. Ce qui m'intéresse dedans, je ne sais pas pour vous, Assum Gabab, quand on parlait de troc, moi je pensais plutôt à des marchandises qu'on pourrait s'échanger. Donc, c'est possible aujourd'hui encore d'échanger des services. C'est-à-dire, je peux offrir un service, peut-être un week-end, pour être nourrice, par exemple. C'est possible avec l'application. Absolument. Par exemple, imaginez que vous ayez un meuble qui ne vous sert plus vraiment, qui vous encombre à la limite. Mais que dans le même temps que vous ayez besoin des services d'un carreleur chez vous, le carreleur pourrait avoir besoin de votre meuble. Donc, à travers la plateforme Iparo, vous postez votre meuble, vous mettez vos conditions d'échange, comme quoi vous avez besoin d'un carreleur. Un carreleur intéressé au contact, vous échangez votre bien, le meuble qui ne vous sert plus contre les services du carreleur. Tranquillement. Tranquillement, c'est sûr. Mais déjà, quelques mois que cette application a vu le jour, est-ce que vous avez l'impression que cela suscite un engouement ? Oui, absolument. J'ai été surpris par l'engouement parce que beaucoup se sont appropriés l'application. Une communauté assez importante s'est formée autour au Bénin, mais aussi en Belgique, où j'ai été surpris que cela ait pu les intéresser. Donc, l'engouement au rendez-vous, c'est très encourageant. D'accord. Mais justement, comment est-ce que les échanges se font véritablement ? À quel moment celui qui offre et celui qui en soit se rencontrent pour pouvoir justement finaliser ces échanges-là ? Merci. En fait, il y a un système de messagerie intégré à l'application qui permet aux deux parties de négocier, de négocier, de s'entendre. Et ensuite, soit de se rencontrer physiquement pour échanger, s'ils sont dans une zone géographique assez rapprochée, ou bien s'ils se retrouvent à des distances un peu plus grandes, qu'ils puissent s'envoyer les objets à échanger par la poste. D'accord. Vous l'avez intégré, vous avez intégré cette forme-là dans l'application. Maintenant, quel est justement cet accompagnement, cette assurance que vous offrez aux utilisateurs de l'application ? C'est en matière de sécurité. Justement en matière de sécurité. Merci. En matière de sécurité, nous sensibilisons énormément sur la conduite à tenir, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est une réalité. Nous nous sensibilisons énormément sur la conduite à tenir. Nous conseillons souvent de faire des trocs dans des sphères géographiques plutôt rapprochées. Mais quand il s'agit de sphères géographiques lointaines, eh bien, on veille au grain, en ce sens que si une partie se sent spoliée ou lésée, cette partie pourrait contacter les administrateurs de la plateforme. On a des informations parce qu'il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire à des informations basées sur la personne. Donc, nous, à notre tour, on contacte la personne pour exiger réparation. Si la personne ne l'obtempère pas, eh bien, s'il faut aller faire la justice ou vers les autorités, eh bien, on prend les responsabilités. Donc, vous garantissez tout ça aux utilisateurs de cette plateforme. Et comment y avoir assez ? C'est très simple. Il faut aller sur Google Play Store, taper Iparo, I-P-A-A-R-O, lancer la recherche. Ça s'affiche et vous pouvez télécharger automatiquement. L'application est très légère, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit. L'accès est tout le reste. Mais vous, vous y gagnez quoi ? Justement. À mettre en place une application. C'est ce que ce planton nous l'a dit, Assyoub Gaba. Merci. Bon, on a un business plant derrière qui n'est pas encore en exécution parce qu'il faut attendre que la plateforme atteigne un certain nombre d'utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, il y aura tellement de biens ou de services à poster qui se poseraient un problème de visibilité. C'est-à-dire les premières lignes, c'est-à-dire les objets qui seront, les postes qui seront en avant, qui seront les plus visibles. Pour ça, quand vous allez poster un objet, eh bien la visibilité, c'est-à-dire la présence sur la plateforme déjà sera gratuite pendant trois jours. Au-delà de trois jours, il faut, si entre-temps, vous n'avez pas pu échanger, si vous voulez continuer, il faudra payer quelque chose. C'est vrai, ce sera un coût forfaitaire. Au-delà de ça, la meilleure position pour être vraiment visible, eh bien il y aura quelque chose à payer et ce serait forfaitaire. On pourrait, on pourrait éventuellement, on n'a pas encore, on n'a pas encore statué dessus, mais on pourrait éventuellement aussi faire passer de la pub. C'est sûr. Donc vous avez prévu un système de rentabilité. Pour l'instant, ce système n'est pas encore mis en place, mais déjà, moi, j'aimerais comprendre, vous êtes en train de construire une communauté tout autour. Mais cette communauté est constituée de qui et de qui ? Merci, cette communauté est constituée de tout le monde, intellectuels, artisans, artistes, tout le monde, toutes tendances confondues. C'est vrai que l'application est bilingue, anglais, français. Du moment que la personne peut comprendre le fonctionnement de l'application qui est assez simple, la personne peut poster un bien ou un service. En cas de manifestation d'intérêt, il y a une notification en retour qui permet à la personne de prendre contact avec l'autre partie et de négocier à travers la messagerie interne. D'accord. Alors, merci à vous, Adé Filéon, d'avoir été présent à notre rendez-vous sur ce plateau. Demain, nous allons recevoir un utilisateur, justement, qui va apprécier avec nous les choses. On va parler des difficultés, parler aussi des limites, parce que toute chose a ses limites. Comment renforcer ses limites-là pour que dorénavant le troc soit vraiment revalorisé avec cette application ? On y revient demain à ce Mgaba. Bien évidemment, et sûr, certain que M. Filéon Abouaï va forcément suivre cette édition-là, demain, pour savoir comment améliorer, bien sûr, cette application-là. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Vous êtes venu à très bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. La suite du grand rendez-vous, on continue toujours de parler de numérique. Numérique, bien évidemment, on parle cette fois-ci de finance digitale. C'est l'ESPER. Voilà, nous parlons cette fois-ci avec Oscar Haddon de finance digitale. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Oui, beaucoup, on en entend parler, on parle de finance digitale. On se demande, mais en réalité, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut digitaliser les finances ? Comment on le fait en réalité ? C'est pour cela que nous avons invité, bien sûr, Oscar Haddon, qui est le coordonnateur de Cotonou Fintech Forum, un événement qui réunit d'ailleurs même des startups de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou. Et on aura le temps, bien sûr, de venir, bien sûr, sur cet événement-là, que vous coordonnez, bien sûr, à Cotonou. Bonsoir d'être là. Bonsoir. Merci beaucoup. Et là, nous parlons, bien sûr, de finance digitale. C'est quoi en réalité ? Comment est-ce que vous définissez la finance digitale ? D'accord, merci beaucoup. Alors, souvent, on parle de Fintech. Fintech. D'accord, pour parler de finance technologique, mais souvent, on utilise le thème finance digitale. C'est quoi ? C'est tout simplement l'utilisation de la technologie pour améliorer les services financiers bancaires. Utiliser la technologie pour améliorer les services financiers bancaires. Exactement. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de la tontine, on sait ce que c'est au Bénin, notamment. Et on voit un peu toute la difficulté qu'il y a, par exemple, pour les tontiniers à collecter les fonds. Ou bien la difficulté qu'il y a pour les participants, la tontine, à garder, à ne pas se faire voler ou perdre leur carnet. Le carnet. Tout ça, c'est de façon traditionnelle ce qui se fait. Mais là, quand la technologie vient là, par exemple, il vous dit, bon, au lieu que le tontiniers se déplace pour faire tout ce tour-là, il reste chez lui à travers un système, une plateforme qu'on lui met en place et il collecte les fonds. Comment est-ce possible ? Justement, parce qu'à travers cette plateforme, les autres participants vont aller déposer les sous. Et lui, c'est qu'il a son carnet virtuel, il voit un peu comment est-ce que les choses bougent. Donc, il n'a pas forcément besoin de se déplacer pour aller prendre les sous. Mais c'est juste après qu'il pourra aller peut-être au niveau d'une banque, par exemple, qui est partenaire sur le projet pour pouvoir utiliser les sous. Donc, la finance digitale est là tout simplement pour faciliter les transactions financières. Comme quoi, si lui-même, il veut remettre les sous, il veut remettre les cotisations, par exemple, avec les intérêts et autres, c'est que lui aussi, il part sur qui, par cette plateforme-là ? Tout simplement. Pour le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le mobile money, on le connaît aujourd'hui. Vous avez votre agent sur votre téléphone portable. C'est de la finance digitale. Donc, pour parler en termes très simples. En termes très simples. Voilà. Les quatre visas, par exemple, que vous utilisez. Aujourd'hui, dans certaines boutiques au Bénin, déjà, par exemple, avec une carte visa, sans avoir de l'argent sur vous, vous allez vous acheter ou payer. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un outil vraiment adopté par les Béninois ? Justement. Et surtout pas le Béninois. Justement, c'est un outil adopté par le Béninois. Bon, on va dire, ça ne coupe pas encore tous les secteurs d'activité. Mais c'est en pleine expansion déjà au Bénin. D'accord ? Et justement, il y a une activité, une grosse activité qui se passe derrière ce concept de finance digitale. Et c'est de ça qu'on veut parler justement à Kotonou Fintech. Kotonou Fintech, je sais qu'il y a des startups d'Afrique de l'Ouest qui se donnent la main. Donc, à Kotonou qui échange sur la question, pourquoi réunir des startups de l'Afrique de l'Ouest autour de la finance digitale ? Vous pensez que c'est un outil d'intégration régionale ? Wow, c'est un outil de croissance économique, s'il vous plaît. Alors, je vais rapidement rappeler la genèse du projet. Très bien. L'année dernière, en décembre 2017, à Radisson Hôtel, en Côte d'Ivoire, j'y étais. J'avais représenté le Bénin à Africa Fintech Forum, qui est un forum africain sur la finance digitale. D'accord ? Ça avait créé un écosystème pour tous les acteurs de la finance digitale de se réunir autour des thématiques telles que la Fintech. On peut ne parler que de celle-là. Donc, l'expérience que nous avons vécue là-bas était très enrichissante. Et nous avons voulu cloner cette expérience au Bénin pour permettre justement aux startups comme nous, parce que moi, c'est une startup qui est aussi dans la finance digitale, pour permettre aux startups comme nous de pouvoir bénéficier d'un environnement favorable au développement, à l'innovation des projets dans la finance digitale. Parce que l'année dernière, nous, on a été sacré, par exemple, deuxième meilleure startup africaine dans la finance digitale, avec un projet que l'Afrique avait joué très innovant. Mais dans la mise en œuvre du projet dans le déploiement, nous avons fait face à des obstacles. Et c'est justement pour briser les murs de ces obstacles que nous avons dit, il serait indispensable que tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la finance digitale, de l'assurance digitale, de la réglementation technologique et de la blockchain se retrouvent autour d'un creuset pour pouvoir échanger, pour pouvoir collaborer et pas faussement être des concurrents. Alors, est-ce que tous ces profils que vous venez donc de citer, c'est-à-dire ceux qui sont dans la crypto-monnaie, ceux qui sont dans le blockchain et beaucoup d'autres, est-ce que tout cela se retrouve forcément dans la finance digitale ? Est-ce que c'est le département, c'est le sous-secteur de la finance digitale ? Alors, on va dire, la finance digitale, c'est comme, en fait, c'est transversal à tous les secteurs d'activité. Que ce soit l'agronome, peu importe vos secteurs d'activité, en fait, vous échangez des valeurs. Qu'est-ce que vous faites en tant que professionnel de la finance digitale, de façon concrète ? C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure que c'est une manière d'assurer, par exemple, les transactions, d'assurer le fonctionnement des banques, le fonctionnement, c'est-à-dire la banque, par la technologie, en fait. Et vous, qu'est-ce que vous créez pour favoriser ce fonctionnement-là ? Alors, nous créons, nous avons des idées. Très bien. Nous travaillons autour de ces idées pour en faire des projets. Et nous essayons de lever des fonds pour pouvoir déployer, implémenter ces systèmes-là. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons lancé un concours, Cotonou Fintech Tour, pour recenser les meilleurs start-up béninois dans la finance digitale. Nous avons jusqu'à 17 candidatures. 17, hein ? Oui, nous avons jusqu'à 17 candidatures. Et bon, un jury a été mis en place pour sélectionner les trois meilleurs qui vont venir au forum le jeudi prochain pour pitcher, pour défendre leurs idées, élever des fonds devant ce panel d'investisseurs qui est invité. Et quand on parle de panel d'investisseurs, en fait, c'est des panneaux de discussion, c'est des panneaux d'échange sur cette thématique telle que la fintech. C'est quoi ? Quelles sont les opportunités que vous pouvez découvrir ? En tant que journaliste, il y a des opportunités pour vous dans la finance digitale. Dans la finance digitale. Dans l'assurance digitale. Dans la réglementation technologique. Dans la blockchain. Donc, c'est démystifier d'abord tous ces concepts-là et permettre à ceux-là qui veulent saisir ces opportunités, de pouvoir les saisir et mettre en place justement cet écosystème favorable pour qu'il y ait l'éclosion financière. Est-ce que ces opportunités sont saisissantes par tout le monde ? Si, si. Pas n'importe qui. Si, si, c'est saisissante par tout le monde. En fait, quelqu'un dit qu'il y a l'information et le pouvoir. Pouvoir et prévoir. Mais il faut venir d'abord avoir l'information, la traiter pour voir comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à cette information. Par rapport à cette information. C'est ce creuset-là que nous en sommes. Et donc, c'est tout le monde qui est invité à ce forum en réalité ? Tout le monde, oui. Mais nous attendons vraiment les amoureux de la finance digitale. De la finance digitale. Les curieux. D'accord ? Les banques, les assurances, les microcrédits, les OGSM. Tous ceux-là sont avec nous. D'accord ? Et aussi, surtout ce jour-là, nous avons lancé le réseau national des acteurs de la finance digitale au Bénin. Et il est important pour toutes les entreprises de se montrer présents dans ce système-là. Voilà. Est-ce que la finance digitale, aujourd'hui, on peut dire que c'est un outil incontournable, c'est-à-dire indispensable pour le fonctionnement des entreprises aujourd'hui ? Un incontournable, oui. Indispensable, oui. Parce que la technologie touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité. Ok. Oui. Et même la dame qui a juste sa petite boutique pour qui fait des achats et ventes, elle a besoin de migrer. Si elle veut vraiment atteindre un plus grand nombre de clients, elle a besoin de migrer vers la technologie pour que ceux-là, maintenant, qui sont des amoureux de la chose, puissent venir vers elle. Donc, la technologie impacte tous les secteurs d'activité. Et depuis un bon moment, c'est juste au Bénin que ça n'a pas encore pris comme cela se doit. Sinon, dans les autres pays, l'inclusion financière est déjà. La finance digitale, c'est incontournable. Donc, nous sommes en train de créer justement ce... Vous avez cité l'exemple de la bonne dame qui est au bord de la voie, qui est obligée aujourd'hui de marquer ce pas-là vers la finance digitale pour agrandir son champ d'action, pour agrandir son champ de marché. Justement, oui. De marché, mais comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'elle doit faire de façon concrète ? Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Si nous, par exemple, nous sommes un intégrateur de solutions numériques, on développe une application, que ce soit web ou mobile, d'accord ? Ou bien, comme elle a son smartphone, une petite application qui est implémentée dans son smartphone, qui lui permet de recevoir les commandes à distance et de se faire livrer. Vous voyez ? De façon simple, hein ? C'est vrai que derrière, il y a la formation, il y a la sensibilisation et la formation. Et c'est le très gros travail que nous devons faire, nous, les acteurs de la... Dites-nous alors, comment ça va se passer, le Fintech, le Cotonou Fintech Forum, comment ça va se passer en réalité ? Sur combien de jours ça va se passer ? Parce que ça m'intéresse, je suis très sûr que les téléspectateurs doivent se préparer également à s'y rendre, pourquoi pas ? Oui. Alors, c'est le jeudi prochain, le jeudi 19 juillet, à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. OK. Et c'est de 8h30 à 18h30, une journée. C'est des panneilles de discussions sur la finance digitale, d'accord ? Animés par des gens comme... Enfin, le ministère de l'économie numérique est représenté. C'est représenté. Mtienne est représenté. Enfin, les banques sont représentées, les réseaux GSM sont représentés. Nous avons des thématiques sur l'assurance digitale, d'accord ? Comment dépasser la traditionnelle, oui, manée de faire des assureurs, venir découvrir ces opportunités-là. Nous avons la réglementation technologique qui est aussi animée par des grands acteurs de la chose et la blockchain. Le jour aussi, c'est qu'il sera sacré ce jour-là la meilleure start-up du Bénin dans la finance digitale qui va représenter justement le pays à Abidjan en novembre prochain. Donc, tout le monde est invité, mais le nombre de places est limité, est très limité. Donc, c'est des réservations sur achat d'un ticket. D'un ticket. En tout cas, je suis très sûr que des téléspectateurs sont très, très intéressés par cette opportunité. Et donc, pour la saisir, vous pouvez bien sûr nous contacter, on va vous mettre en contact avec eux pour qu'ils puissent en réalité participer à cela avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Et pourquoi pas saisir cette opportunité-là. Merci beaucoup à vous, Oscar Haddon, d'être venu vraiment sur ce plateau. C'est vrai, on aurait aimé donner tous les contacts, permettre aux uns et aux autres d'y aller, mais c'est aussi une raison commerciale, et vous le savez. Et donc, pour cela, je sais que l'information est déjà là et que les téléspectateurs vont battre pieds et mains pour donc vous contacter, histoire de permettre bien sûr à ce forum-là de profiter en réalité au monde entrepreneurial du Bénin, comme quoi ce serait un outil qui va donc de création d'emploi. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, pour être spécialiste en FinTech, est-ce qu'il faut suivre une formation ? Et laquelle ? Ah oui, il faut suivre une formation ? Oui. D'accord, et vous n'avez pas besoin d'être financier, mais vous avez besoin d'avoir dans votre groupe un financier. Et l'autre chose que vous avez besoin, c'est d'avoir dans votre groupe de travail un ingénieur ou un intégrateur de solutions numériques. C'est-à-dire celui-là qui développe des solutions technologiques. Voilà. Donc au moins ces deux profils-là. Deux profils importants, un informaticien, bon, je dirais un technicien qui produit... Qui développe des solutions. Qui développe des solutions, voilà. Un développeur et puis un financier. Au moins. Au moins. Oui. Au moins. Oui. Au moins. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. À très, très bientôt, Oscar Adon. Merci. Et on vous souhaite en tout cas un très bon forum, si vous voulez. Vous êtes déjà invité. Bien évidemment. On y sera avec beaucoup de plaisir. On va repécuter les informations ici à l'écran pour nos chers téléspectateurs. Alors, la suite du grand rendez-vous, ce sera avec Amandine Aniabosou et son invité, c'est nature et bien-être. Nature et bien-être, je le disais déjà en titre que non eau, sachet plastique, non biodégradable. L'entrée en vigueur de cette loi amène donc des béninois à proposer des solutions. On va faire un zoom aujourd'hui sur ces quelques propositions de solutions made in Bénine, bien évidemment, sur cette édition de Nature et bien-être. Suivons tout d'abord ce reportage s'il y a Marshall Guétorco. On revient. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des béninois. À côté, on a quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Certaines structures commerciales ont déjà pris leur disposition. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coup. Nous, on n'a pas encore eu nos emballations. Nos emballations en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avec les clients qui viennent d'amener leurs emballages. On leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui repoussent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jus qui contiennent le pain. Par contre, d'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sacs de plastique pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moins opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec les sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs, moyennant 100 francs, j'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux, tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. En plateau avec Mme Mélanie Glele. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous présentez l'ONG Agodier, c'est ça ? Oui. Pour, donc, Nyonu Agodier, c'est ça ? Ça veut dire l'Amazon, c'est ça ? Oui, l'Amazon. Bonsoir à vous, Assyou Mgaba. Il est question aujourd'hui de faire un zoom sur des propositions de solutions face à cette loi au Bénin, c'est-à-dire l'interdiction des sachets non biodégradables. Voilà, Assyou Mgaba, vous savez, la loi a été votée, l'ultimatum est passé déjà. Donc, il faut changer de comportement et passer aux emballages biodégradables. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché que les populations même s'embrouillent. Mme Glele, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Dites-nous déjà, pourquoi il faut adopter les emballages biodégradables ? Vous le savez très bien avec moi que les emballages non biodégradables ne sont pas bien pour l'environnement, ni pour la santé. Aujourd'hui, au Bénin, il y a un cadre juridique pour ça. Il faut déjà dire dans sa tête, puisqu'il y a un cadre juridique, même si j'aime les plastiques, si je ne peux même pas me passer de ça, il faut changer de comportement. Donc, il est important de changer de comportement. Et comment reconnaître alors les sachets biodégradables ? Merci, madame. C'est ce trouble-là aujourd'hui en République du Bénin. Vous allez dans nos marchés, il y a tellement de sachets. Les gens n'arrivent plus à discerner le bon de ce qui est bien. Alors, il fallait éclairer la lanterne des compatriotes sur les sachets plastiques. C'est vrai que sur le marché actuellement, puisque l'heure de la répression a sonné, les gens ont abondé nos marchés de sachets oxo-biodégradables. Et j'aimerais les éclairer en leur disant que les sachets oxo, ça fait partie des explications qu'on a eues dans la loi, dans le cadre juridique. Mais ce n'est pas autorisé pour l'alimentation. C'est des sachets qu'on peut utiliser pour les pépiniers, c'est-à-dire, c'est carrément pour les agriculteurs, nos cultivateurs, nos jardiniers. Donc, les sachets biodégradables, ce qui est accepté en République du Bénin, c'est les sachets biodégradables, végétaux, 100% amidon. 100% amidon, c'est ça qui est. C'est ça qui est autorisé à nos usages. C'est ça qui devait normalement remplacer les sachets plastiques et non-biots. Mais aujourd'hui, on constate sur le terrain qu'il y a d'autres sachets de toutes les couleurs, disons, mais un peu plus légers. Les gens appellent ça sachets biodégradables, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. C'est le sachet oxo. Et c'est bien écrit oxo. Quand on dit oxo, c'est quoi la question en fait pour différencier ? Quand on dit oxo, c'est 90% de polyéthylène et 10% d'additif d'amidon. Ce n'est pas l'additif d'amidon, mais c'est l'additif d'amidon. C'est ça qui permet aux sachets plastiques de se dégrader après deux ou trois ans. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui a été autorisé dans l'usage domestique, si je puis m'exprimer de la sorte au Bénin. Il y a d'autres qui disent que ce sont les sachets couleurs qui sont interdits, mais tout ce qui est blanc. Je vous dirais carrément que les sachets biodégradables végétaux ne prennent pas de couleur. C'est le sachet blanc, comme ça. Oui, très doux, très tendre. Ça ne prend pas de couleur. Par contre, les sachets oxo, c'est facile à être coloré. Vous pouvez leur donner toutes les couleurs que vous voulez. Que vous voulez. Oui. Est-ce que ça se fabrique sur le territoire national ? C'est vrai qu'il y a une usine au Bénin qui fabrique les sachets plastiques, mais ce n'est pas les sachets biodégradables que ça fabrique. Elle a reçu une autorisation pour produire les sachets bâches. Ce que nous avons l'habitude d'utiliser pour se protéger quand il y a la pluie ou bien protéger la marchandise. Ce ne sont pas des sachets bâches. Ce ne sont pas des sachets bâches. Mais moi, je constate que ceux-là qui amènent même l'oxo au Bénin aujourd'hui sont en train de frauder. Et beaucoup de vigilance... Ça se fabrique au Togo, pas au Bénin. Au Togo, à ma compréhension, seulement au Togo. Donc, je leur demanderai simplement de demander l'agrément de la personne. Comment avez-vous pu importer les sachets de l'autre côté pour amener ça au Bénin ? Et je demandais aussi à nos gouvernants de prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a tout un mélange aujourd'hui sur le territoire. Les gens sont même embrouillés. Et il fallait... La sensibilisation qu'on a commencée depuis des mois, on dirait qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et il faut tout reprendre. Parce que les gens ne se retrouvent pas. Les gens ne se retrouvent pas. Il faut tout reprendre. Donc, les gouvernants n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Bénin ne fabrique pas de sachets, pas encore de sachets biodégradables. Pour le moment, non. Tout ce qui doit venir, c'est importé. C'est importé. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas laisser de côté carrément les sachets et opter... Parce que vous avez des sacs en tissu. Oui, le problème est que nous avons pris l'habitude des sachets plastiques. Et on ne peut pas, par exemple, emballer des trucs à mettre au frigo avec des sacs en tissu. Il faut nécessairement des sachets plastiques. Nécessairement ? Il faut, oui, il faut... Il faut des plastiques. Autant des Amazons, il n'y avait pas de sachets plastiques. Il n'y avait pas de sachets plastiques. Oui, autant des Amazons, nous, on n'avait pas opté pour le frigo. Pour le frigo. Mais aujourd'hui, on peut quand même mettre les choses dans des bocaux et mettre dans le frigo. Oui, oui, dans des bocaux et mettre dans le frigo. C'est qu'on a déjà pris l'habitude. C'est qu'on a déjà pris l'habitude des sachets, des sacs, des petits sacs pour nos petites crousses. Et c'est ça qui fait que tout le monde se tracasse aujourd'hui pour avoir quelque chose à faire. Pour qu'on ne peut plus se passer des sachets plastiques. Alors qu'en réalité, on peut le faire. On va revenir tout à l'heure sur ces solutions Made in Bélin, puisqu'il est l'heure de journal sur le Grand Rendez-vous. On va retrouver Estelle Pazou. On vous retrouve, vous, madame, tout à l'heure, dans 15 minutes exactement. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du journal. La certification de la qualité d'une entreprise passe aujourd'hui par la norme ISO. Un instrument très peu connu que les entreprises gagneraient quand même à avoir. Qui mieux que les femmes peuvent lutter pour améliorer leur statut économique et social, si ce n'est elles-mêmes ? Elles l'ont vite compris et s'investissent déjà. Et puis, Oscar Kidjo n'est plus. L'ingénieur de son très adulte des Béninois s'en est allé. Suivez dans ce journal un hommage que lui rend Justin Sosso, ami du disparu. Et on ouvre d'abord ce journal par cette pensée aux différents candidats à l'examen du baccalauréat. Ils vont affronter à partir d'aujourd'hui et ce durant trois jours les épreuves écrites. Les compositions ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats. La certification ISO, un instrument de management de qualité pour accroître les performances en entreprise. Au Bénin, dans le secteur privé comme dans le public, très peu de sociétés s'engagent dans un système de management de qualité pour la certification ISO. Comment obtenir la certification ISO ? Que gagnent les entreprises certifiées à la norme ? Réponse dans ce reportage de Patrick Adiaboudjou. La certification ISO, c'est à donner une garantie que les dispositions sont prises à l'interne, au sein d'un organisme, pour donner satisfaction aux clients, aux partenaires ou aux usagers. La certification ISO, un référentiel qui met en priorité au sein des entreprises l'efficacité dans les prestations et la satisfaction des exigences des clients. C'est un instrument de management de qualité délivré par un organisme certificateur à l'issue d'un contrôle de qualité. D'abord à l'interne de l'organisation, le personnel de l'organisation gagne en qualification, en compétence et en professionnalisme. Au niveau externe, c'est que les clients, les partenaires ou les usagers d'un organisme trouvent leur compte dans la satisfaction de leurs besoins et attentes. La certification ISO n'est pas une obligation, mais le marché l'impose. Obtenu la certification ISO, c'est bâti une entreprise solide et dynamique, centrée sur l'amélioration continue de la qualité à l'interne et auprès des investisseurs. Dès que vous ingétez par exemple de l'argent en tant que bailleur, vous êtes sûr que vous avez les reporting à temps. Vous êtes sûr que l'argent est bien géré parce que le flux financier est bien tracé. Nous avons de la traçabilité par rapport à tout ce qui est fait. Vous constatez finalement quand le système est mis en place qu'il y a beaucoup de gaspillage que vous faisiez, que la démarche qui a été bien corrigée. Donc automatiquement, ça constitue le premier gain que fait l'entreprise, c'est-à-dire l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la crédibilité vis-à-vis des clients et même à l'international, l'augmentation de la notoriété de l'entreprise même. Tout cela est pris en compte et c'est ça le retour cash qu'obtient toute entreprise qui va à la certification ISO. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, s'est engagé depuis l'installation en décembre 2016 de l'actuel directeur général Joël Rondolo dans une nouvelle dynamique pour l'obtention de sa certification ISO. Nous avons observé qu'au niveau de l'ORTB, il y avait déjà certains cadres et responsables qui réfléchissaient à travers un comité à la mise en place d'un petit référentiel. Donc lui, quand il est arrivé, il a voulu faire quelque chose de durable, de permanent, qui soit inscrit dans une norme internationale. L'organe du service public veut s'inscrire dans un système de management de qualité à ses sues des performances reconnues à l'international. Nous allons bientôt, très bientôt, dans les prochains jours, installer ce qu'on appelle le périmètre sur lequel notre expérimentation va se faire. Ça peut être la télévision nationale, ça peut être BB24 qui nous accueille là, ça peut être la radio nationale ou autre. La norme ISO a une durée de validité de trois ans. Toute entreprise peut l'obtenir pour mieux vendre le label d'un produit ou d'un service, peu importe le domaine d'activité. Ça a été le cas de l'assumément par exemple. Non seulement notre cœur de métier qui est la manutention, nous l'avons certifié, nous avons aussi certifié les activités secondaires, en l'occurrence la conservation maritime et le transit. La certification ISO, une reconnaissance internationale, devenue incontestablement une mine d'opportunités pour se distinguer des autres et s'imposer au-delà des frontières. Et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB s'est engagé dans le processus de la certification ISO. Depuis l'installation du directeur général Joël Rondolo, l'organe du service public a opté pour la mise en place d'un système de gestion et de management de qualité. Jocelyne Aladayer est en charge de la direction de l'inspection générale de l'ORTB. Elle explique les intérêts et les objectifs pour l'Office d'aller à la certification ISO. Elle est au micro de Patrick Adiaboudjou. Nous avons commencé déjà par la mise en place d'une inspection de la qualité dont j'assure la charge au niveau de l'ORTB. Et avec cela, nous avons été rechercher un cabinet qui est expert dans le domaine de management de la qualité pour nous accompagner en interne. Ils pourront nous donner cette reconnaissance de conformité par rapport à certaines exigences. Les exigences réglementaires et légales. Est-ce que nous respectons nos lois internes ? D'abord les lois de la République par rapport au secteur audiovisuel. Est-ce que nous avons également des textes en interne que nous avons pris et que nous respectons correctement ? Est-ce que nous observons aussi les exigences contractuelles ? Quand nous avons des contrats avec des clients, des partenaires, est-ce que nous observons bien tout ce que nous avons inscrit dans nos contrats ? Est-ce que nous avons mis en place notre système qualité interne ? Pour savoir que nous appuyons sur des piliers, sur des aspects, notamment la traçabilité des choses. Est-ce qu'en interne nous avons des fiches de poste ? Est-ce que la hiérarchie est bien suivie ? Est-ce que la relation de l'information ascendante et descendante et l'horizontale, est-ce que c'est respecté ? Est-ce que nous respectons nos heures de travail ? Tout cela, ça fait partie des référentiels que nous allons mettre en place avec ce cabinet pour obtenir cette certification ISO qui porte l'ORTB vers plus de crédibilité et de performance. Nous allons bientôt, très bientôt, dans les prochains jours, installer ce qu'on appelle le périmètre sur lequel notre expérimentation va se faire. Ça peut être la télévision nationale, ça peut être BB24 qui nous accueille là, ça peut être la radio nationale ou autre. Nous avons commencé par déjà impacter le top management à travers tous les directeurs centraux et techniques et les inspecteurs qui ont été briefés par ce cabinet justement qui a été choisi et ils ont compris complètement les bases et fondements de la qualité et ils ont été sensibilisés à la norme ISO. L'amélioration du statut social et économique des femmes au sein de leur foyer et de leur communauté préoccupe aujourd'hui plus d'un. La réussite de cet objectif pourrait avoir un impact direct sur la sécurité alimentaire. Elles se battent pratiquement tous les jours pour y arriver. Marcel Arrossi. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie. Pourtant, elles restent aussi touchées de manière disproportionnée par la pauvreté. Plusieurs organisations aujourd'hui, comme la coalition Nutrition Sans Frontières, sont à la recherche de stratégies pour améliorer les conditions de vie des femmes. Leur priorité, l'unité d'action. Tant que nous ne nous mettons pas ensemble et que nous ne travaillons pas ensemble, que ça ne peut pas marcher. Chacun dans son camp, ça ne fait pas bien. Il faut quand même qu'on se mette ensemble pour partager nos idées et pouvoir développer économiquement et épanouir les femmes, surtout passer à l'épanouissement de la femme. Alors, on apporte des modèles à ces gens-là pour voir comment on peut faire avec ce qu'on a maintenant ici, les ressources locales, et ne pas attendre d'être recrutées, quoi que ce serait très souhaitable, mais déjà démarrer une mobilisation. Se battre avec ses propres moyens pour s'arracher une place de choix, quel que soit le domaine, c'est la stratégie ici. Entre autres idées rentables à promouvoir, la transformation de la tomate en est une. Nous comptons mettre en œuvre la transformation de la tomate, ce que nous avons commencé quelque part avec les Japonais. On aimerait étendre ça à toutes les femmes bientôt, c'est la saison des tomates pourries. Là, on voit nos tomates pourrir sans rien faire. Donc, de façon artisanale, on peut faire la conservation de ces aliments, précisément de la tomate, qui peut nous permettre d'avoir de la tomate pendant un an. Le soutien et l'accompagnement des hommes sont peut-être des facteurs déterminants pour la réussite de leur combat. Partout où les femmes sont, comme je le dis souvent, il y a de la vie, il y a de la joie et il y a de l'amour. Et donc, nous avons le devoir d'encourager les femmes à s'unir autour de plusieurs types de projets, de les encourager à continuer à maintenir cette dynamique-là. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes serait une voie sûre vers l'éradication de la pauvreté. Et puis, le monde musical béninois est en deuil. Oscar Kidio s'en est allé. L'ingénieur du sang a rendu l'âme le vendredi 13 juillet passé après une maladie. Il était âgé de 68 ans. Avant sa mort, Oscar Kidio régnait sur la collectivité Kidio de Ouida. Justin Sosso est un journaliste de l'ORTB à la retraite. Il est un ami intime de disparu. À travers cette interview, il lui rend hommage. C'est au micro de Patrick Adiagoudjou. Ça ne peut être que regrettable qu'un jour, on apprenne qu'un monsieur comme Oscar Kidio n'est plus fier. C'est le symbole même de l'amour du travail bien fait. La rigueur, cette manière de gérer, non seulement son emploi du temps, mais l'emploi du temps de ceux avec qui il travaille. Je trouve ça génial. Parce que si vous voulez réussir, il faut de la rigueur. Un homme reste un homme. Mais il ne m'a jamais déçu. La vie que Oscar Kidio a menée, c'est une vie de combattant. Il faut se battre. Rien n'est gratuit. Si vous voulez réussir, vous allez accepter les sacrifices. Jusqu'à ces derniers mois, Oscar Kidio a été intronisé à Ouida. Lorsqu'un roi, quelqu'un qui est sur le trône décède, on ne dit pas qu'il est décédé. On dit qu'il fait nuit. Tout simplement. Aujourd'hui qu'il fait nuit, je suis peiné. Je suis peiné parce que je ne peux plus jamais revoir Oscar. Je suis peiné. Mais pour tout ce qu'il a été pour moi, je garderai son nom. Je garderai ses images, ses sons à jamais. Tu laisses derrière toi un grand vide. Je ne sais pas si un jour, quelqu'un pourra combler ce vide-là. Dieu va nous aider. Que la tête soit légère tout simplement. Que la tête soit légère, Oscar. Toutes nos condoléances à la famille du disparu. La Coupe du Monde Russie 2018 a connu son épilogue hier dimanche. À l'Institut français, les Férues du foot ont savouré cette victoire de leur équipe qu'il a remportée sur un score de 4 buts à 2. Marcel Fondy pour le reportage. C'est un événement ici à l'Institut français de Cotonou où la diaspora française s'est mobilisée afin de permettre à leur équipe de remporter ce Mondial 2018. Un seul pronostic au bout des lèvres, la victoire ou rien. Pronostic, allez, 2-0 pour la France. Il y avait d'autres équipes qui jouaient très bien aussi. Je prends l'exemple de la Belgique qui a été éliminée par la France. Je prends l'exemple de l'Argentine. C'est vrai qu'on voit le parcours de l'équipe de France. On ne peut que se dire que la France va gagner par 2 ou 3 buts d'écart. Le pronostic, je l'ai fait depuis plusieurs jours et j'espère que ça va se réaliser. 3 pour la France et l'unique but pour la Croatie. Leur vœu semble être exaucé suite à l'ouverture du score de la France. Mais la joie est de courte durée suite à l'égalisation du Persique, l'attaquant croate. Les visages se crispent, s'en suivent 10 minutes de tièdeur avant que Griezmann n'inscrive un pénalty. La Croatie domine, mais ses supporters ne se découragent pas et espèrent renverser la vapeur. C'est vrai que par rapport au match, les Croates ont la possession du ballon. Mais en football, ce qui est important, c'est le réalisme. Vous avez une occasion où vous marquez, vous avez deux où vous marquez. Le beau jeu ne paye plus. Les Brésiliens font du beau jeu, mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? On espère en tout cas, mais ça va être difficile, difficile, difficile. Parce que franchement, le score ne reflète pas du tout, du tout, la domination croate et totale. On a beaucoup, beaucoup de chance d'en être là. On verra. La domination croate n'empêche pas la directrice de l'Institut de se transformer en photographe. Curieuse coïncidence, les Bleus retrouvent leur efficacité quand l'ambassadrice de la France fait son apparition. 3-1, puis 4-1, l'émotion est grande et chacun essaie de créer son pas de danse. 4-2 au score final. La France championne du monde et les fans pètent de joie. Félicitations à l'équipe de France. Elle a joué magnifiquement. Il y a eu vraiment beaucoup de supporters pour la France. Tout autour de nous, on est très contents. Tout simplement, efficacité. J'avais pronostiqué 3-1 parce que je savais que les gars, ils n'allaient rater aucune occasion. Vive la France! Vive l'Afrique! Vive la Belgique! Une victoire qui fait planer dans les aires ces ferrues du foot français, comme c'est le cas à des milliers de kilomètres de Cotonou, sous l'avenue des Champs-Elysées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation de ce journal. On va se retrouver certainement demain, n'est-ce pas, à 19h45. Oui. Prenez le rendez-vous demain à 19h45. Rendez-vous pris, Estelle. Et donc, bonne soirée à vous. On revient en plateau avec Mme Mélanie Glele et toujours pour continuer à parler des propositions, des solutions pour aider les Béninois à être en respect, bien sûr, de la loi d'intégration des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Amandina Miabosso. Oui, on demandait à Mme Glele s'il ne serait pas mieux de laisser tomber les sachets plastiques et opter carrément pour les sacs en tissu. Merci, madame. Je disais tantôt que c'est bien de dire qu'on pourra laisser. Mais là où c'est un peu... Chose-là, comme le disait... Difficile. Difficile, comme le disait mon frère tout à l'heure. Il faut pouvoir trouver quelque chose afin de conserver les repas et autres dans le congélateur. Et aussi, les sachets plastiques sont pratiques. C'est que quand tu oublies de prendre ton sac et arriver là-bas, c'est l'action le plus rapide, en fait. Et c'est ça qui nous a conduits dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme maladies, inondations et autres. Maintenant, moi, je leur propose des sacs en tissu pratiques, transportables. Seulement, ça peut se mouiller. On peut garder pour les téléspectateurs, si tu puisses voir. Ah oui. Donc, on appelle ça comment déjà ? Le sachet... C'est ça. Non, ça là, c'est pour... C'est en tissu. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Ça a été confessionné. Vous ramassez 100 sachets dans les rues, vous nous amenez et puis on vous offre un sac comme ça. OK. Donc, c'était en fait. Donc, si j'ai 100 sachets plastiques non biodégradables, je vous remets ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce que vous récupérez ? Les sachets qu'on est en train de récupérer, c'est pour produire des sachets bâches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a notre consoeur qui a une usine ici qui fabriquait déjà les sachets plastiques d'autrefois. Et aujourd'hui, on pourra collectionner ces sachets-là pour fabriquer des sachets bâches, ce qu'on utilise pour protéger la marchandise. Au moins, ça, c'est gérable. Les gens ne jettent pas ça dans la rue. Et tout ça, ça fait partie du recyclage ? Tout ça, ça fait partie du recyclage. On les utilise aussi pour produire des pavés. Les sachets plastiques non biodégradables. Oui, oui. Vous êtes à la tête d'une ONG. Qu'est-ce que vous faites concretement pour lutter contre, pour sauver plutôt l'environnement de ces sachets plastiques non biodégradables ? Merci, madame. Nous, nous sommes assentuées dans la sensibilisation. Le samedi dernier, d'ailleurs, on a organisé une marche de ramassage et de sensibilisation qui a... Toujours des sachets. Oui, oui. On a fait Scarfou-Sika-Toyota pour le stade de l'amitié. Il fallait voir cette tombe de sachets qu'on a eu à ramasser en quelques kilomètres seulement. Donc, la lutte aujourd'hui, c'est de beaucoup parler à la population parce que les gens s'ignorent encore la loi. Beaucoup parler, mais il faut bien parler également. Oui, il faut bien parler. Je demanderais à toutes ces ONG qui sont dans la sensibilisation contre les sachets plastiques de vraiment éclairer la lanterne de la population parce que les gens s'ignorent la loi. Il y en a même qui disent qu'eux-là, quoi qu'en soit ce que vous allez dire, ils vont toujours manger dans le sachet. Tout de suite, en venant, j'ai vu la dame qui va être assise au bord de ma rue en train de vendre dans les sachets. Donc, il y a du travail. Et je demanderais aussi aux gouvernants de revoir leur stratégie de sensibilisation. Il faut beaucoup parler sur les médias. Il faut passer des communiqués avec des mots forts, comme on le dit, pour convaincre notre population. Parce que je sens qu'il y a une rébellion qui se prépare encore. Merci beaucoup à vous, madame Glele. On va poursuivre cette discussion fin dredi prochain. Si vous êtes toujours disponible, là, on parlera de la disponibilité ou non des sachets biodégradables et comment il faut s'en procurer. Déjà demain, on va vous retrouver sur ce même plateau pour, en espère, bien sûr, pour parler de la participation des femmes, Yayoun Agodier, au développement socio-économique du Bénin. Merci beaucoup à vous, Amadine Anabosou, pour le sujet abordé. Très bonne soirée à vous, Asim Gaba. Oui, très bonne soirée à vous aussi. Le Grand Rendez-vous va continuer cette fois-ci sur l'actuale, CELAC-TU-EB. La Banque mondiale apporte 15 millions de dollars à l'OADA pour poursuivre l'amélioration du climat des affaires. Le 13 juillet 2018 dernier est inscrit désormais dans l'histoire comme jour qui apporte la signature d'un accord entre la Banque mondiale et l'OADA. C'est une convention de financement de montant d'environ 15 millions de dollars dans le cadre du projet d'amélioration du climat des investissements dans ses États membres. Ce don sera affecté au financement de la deuxième phase du projet PACI, dont les composantes couvrent le renforcement des capacités des institutions de l'OADA dans l'exécution de leur mandat opérationnel, l'appui à la mise en œuvre du projet et l'amélioration de l'information financière des entités. Cet accord a été parafait par le président Dorothée Soussa, secrétaire permanent de l'OADA et le représentant de la Banque mondiale. Autre information, les pays membres de l'ONU ont finalisé ce vendredi le test d'un pacte mondial pour des migrations sécurisées et ordonnées. Ce pacte symbolise la première rencontre de négociation d'un accord couvrant toutes les dimensions des migrations au niveau international. Le secrétaire général dit qu'il voit désormais ces migrations comme un phénomène mondial positif, ajoutant qu'il était également inévitable et devrait être organisé. Antonio Guterres a souligné également que les migrants étaient un moteur de croissance remarquable car ils représentent un total de 250 millions de personnes, soit 3% de la population mondiale, mais une contribution au produit intérieur brut mondial de 10%. La prise de cette décision vise à lutter contre le trafic et la contrebande. Les pays membres de l'ONU ont participé ces derniers jours au sixième et dernier round de négociations sur ce pacte. Le test finalisé est prévu pour être adopté lors d'une conférence intergouvernementale au Maroc les 10 et 11 décembre. En sport, après avoir rendu dignement hommage à son pays en remportant la Coupe du Monde, au lendemain de leur fête nationale, l'équipe de la France est soumise à un programme chargé, toujours dans l'optique de la célébration de leur victoire. D'abord, ils quittent en fin de matinée la banlieue de Moscou et leur camp de base d'Isra pour atterrir sur leur territoire avec l'accueil de Laura Flessel, ministre des Sports. Direction ensuite les Champs-Elysées vers 17h pour un défilé attendu par de nombreux Français, désireux de remercier leur équipe. Enfin, rendez-vous au Palais de l'Élysée où Emmanuel Macron et Brigitte Macron recevront les nouveaux champions de cette édition entre 18h30 et 20h. Les sportifs et autorités de la France seront de la partie. Prenez le rendez-vous demain pour une autre série d'actualités. Merci donc à Fallon Azino pour la collecte des informations et merci à Christelle Tongono pour la présentation. La météo, avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...